bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un glafoutis au poulet persil et fromage pour ma part ce sera du fromage de roquefort vous allez voir c'est très simple à réaliser et c'est super bon allez je vous explique comment faire maintenant c'est parti bien dans un premier temps on va commencer par tout ce qui est émassage alors je vous dis la recette là c'est pour deux personnes donc on va prendre la tranche de filet de poulet et puis simplement on va faire des petits carrés donc je vais la couper en deux dans un premier camp enfin pas des petits carrés des petites tranches je voulais dire voyez il faut que ce soit le plus fin possible alors le mieux c'est d'avoir un couteau qui coupe relativement bien en général les blancs de poulet ça se coupe bien sinon demandez à votre boucher si vous souhaitez qu'il fasse là il n'y a pas de difficulté particulière alors on va les pré-cuire dans un premier temps avec les oignons mais rappelez-vous ça retuit encore pendant 30 minutes à 180 degrés donc même si c'est pas tout à fait cuit ça finira de cuire vous allez voir c'est vraiment une recette qui est vraiment toute simple à faire très rapide donc la viande on la met de côté pour le moment on va donner un petit coup pour faire l'oignon alors j'ai déjà commencé juste pour vous montrer comment faire tout simplement c'est vraiment il faut que ce soit tout fin on cherche pas à avoir même même si ça casse un peu alors moi j'ai pris un oignon rouge mais évidemment vous pourriez prendre un oignon blanc des petits ou voir même des échalotes si vous aimez les échalotes quoi que l'échalote ça ne se cuit pas trop c'est plutôt fait pour les salades enfin si vous n'avez que ça ça marchera tout aussi bien voilà et puis puisqu'on est dans les massages on va également faire le persil que l'on rajoutera tout à l'heure dans notre préparation voyez on tasse un petit peu alors pareil pour le persil vous pourriez mettre une autre herbe si vous aimez pas le persil vous pouvez mettre de la ciboulette enfin bref les idées vous pouvez même ne pas mettre d'herbe c'est vraiment un choix voyez une fois que c'est bien tassé il suffit juste de donner un petit coup comme ça et voilà ça c'est tout seul on va jusqu'aux tiges c'est bon aussi voilà et si vous voulez avoir des choses un petit peu plus fin tout simplement hop on donne des petits coups comme ça et on ramène tout on ramène tout comme ça et puis après avec le couteau on donne des petits à coups voilà là c'est bien faut pas que ce soit trop fin non plus voilà après évidemment vous préparez vos pignons de pain le le fromage le roquefort alors pareil pour le roquefort moi j'ai mis du roquefort mais vous pourriez mettre un autre fromage du grouillère ou un fromage que vous aimez particulièrement et bien les oeufs et pour finir la crème qui est ici donc vous préparez tout à l'avance et maintenant on va commencer par cuire le poulet on commence donc par allumer notre poids dans lequel on a mis la valeur de 2 3 cuillères d'huile alors de l'huile d'olive si vous voulez moi je mets de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza les deux sont bien pour la cuisson donc on va attendre que celle ci chauffe une fois que notre huile est bien chaude on va y rajouter les oignons dans un premier temps enfin l'oignon puisque moi j'en ai qu'un sur le coup et là il ya un petit poignon on va l'enlever lui ça va pas être bon voilà on rajoute assez rapidement la viande voyons mais c'est de la détacher on fait en sorte qu'elle n'accroche pas trop on tue un peu doux on va saler poivrer et moi j'aime bien rajouter ma petite couche personnelle un petit peu de piment d'espelette on va laisser que comme ça pendant deux trois minutes allez à vous de jouer vous voyez les blancs de poulet sont maintenant on voit qu'ils sont pré-cuit on voit plus la couleur de la peau ou presque pas les oignons on voit bien qu'ils sont un petit peu translucide donc c'est parfait on va pouvoir arrêter la cuisson on va maintenant préparer l'appareil justement c'est comme ça ça s'appelle un peu dans le même principe qu'une quiche on va battre un petit peu les oeufs alors si vous avez un fouet vous le faites avec un fouet mais avec une maryse ça marcherait bien voilà on va rajouter la crème rien dans le même principe que vraiment dans le même principe qu'une tiche on mélange bien alors vous allez dire pourquoi un jaune d'oeuf simplement c'est pour donner un petit peu plus de consistance à la préparation et puis un petit peu plus d'onctuosité également voilà on va saler la préparation et poivrer avant de mettre alors salé et poivrer c'est à l'oeil vous savez si vous regardez mes vidéos vous avez l'habitude on sale et en poivre on goûte et on et si c'est bon et bien on continue la recette sinon on en met un petit peu mais attention parce qu'on a déjà salé et poivré notre poulet et nos oignons donc il s'agit pas d'en mettre de trop moi je suis partisan de ne pas mettre trop de sel il en faut mais faut pas en abuser c'est pas très bon pour la santé alors maintenant on va rajouter notre persil vous voyez jusqu'à maintenant il n'y a vraiment pas de difficulté voilà on donne un petit peu de mélange et on n'a plus qu'à faire le montage alors avant de faire le montage vous préchauffez votre four à 180 degrés voilà on n'a plus qu'à faire le montage bien perso j'ai pris un moule à entremer sur lequel j'ai mis du papier alu que j'ai recourbé un petit peu pour que ça tienne pour avoir quelque chose un petit peu haut pour que ce soit agréable à manger puis pour que je puisse le démouler également pour vous montrer comment c'est enfin j'essaierai de le démouler parce que ça reste un graffouti donc c'est pas forcément simple et puis on va commencer la préparation donc simplement on va mettre nos oignons et notre poulet bien au fond évidemment on fait en sorte que il y en est partout le plus équitablement possible on va rajouter maintenant le fromage que l'on aura égrené un petit peu avec une fourche ou avec un couteau juste avant alors pareil dans le même principe on essaye d'en mettre à peu près partout et pas à côté alors le fromage de roquefort du roquefort ça va apporter un goût supplémentaire une puissance supplémentaire mais bon tout le monde n'aime pas ça donc encore je le redis vous pouvez très bien mettre du fromage plus doux comme le grouillard par exemple ça marchera très bien également voilà c'est fait on va rajouter nos graines de pain pour être plus précis des pignons de pain alors ça ça va apporter un croustillant puisque jusqu'à maintenant on a que une structure assez molle les pignons de pain vont apporter un petit croustillant vous allez voir si vous connaissez pas on en trouve partout et c'est un véritable délice c'est super bon ça donne un petit goût supplémentaire à votre préparation et un petit croquant et franchement c'est à découvrir parce que c'est très très bon il vaut mieux les mettre à la main sinon on n'en est pas forcément là où on veut voilà et puis dernière étape c'est vraiment comme une quiche c'est vraiment le même principe on vient mettre notre jus dessus cuisson environ 30 minutes à 180 mais de toute façon vous verrez parce que ça va gratiner un petit peu donc vous allez voir assez vite quand ce sera cuit allez c'est parti pour la cuisson la cuisson est maintenant terminée comme vous pouvez constater on voit bien en dessous les blancs de poulet on voit bien également les pignons le persil et puis là on voit que la pâte a une couleur un petit peu verdâtre ce qui fait que le fromage a fondu tranquillement et là pareil voyez on a quelque chose de très moelleux je vous garantis j'ai qu'une envie moi c'est de le déguster j'espère que cette nouvelle recette qui vous l'avez constaté est très facile à réaliser et vous plaira j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous à bientôt sur comment fait-on à bientôt